La démolition est impressionnante. A Scarbeck, plusieurs maisons de la rue Van der Linden ne sont plus que poussières. D'ici 2022, un tout nouveau complexe scolaire de 21 000 m2 dédié à l'enseignement néerlandophone doit prendre place entre ici et la rue Galet. Dans un courrier adressé au riverain, l'entrepreneur annonce la couleur. Le chantier se poursuivra parfois la nuit et le week-end. Mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus cette habitante. La première chose qui nous a choqués, c'est l'annonce de l'amiant dans certaines habitations. Mais qui se fait après coup. Les éléments qui nous inquiètent, c'est la projection débris, l'ouverture assez facile de ces chantiers parce qu'il y a quand même des gens qui vont voir, qui vont inspecter. Concernant l'amiante, l'entrepreneur nous confirme que tout a déjà été évacué du site par une société spécialisée et avec les autorisations de Bruxelles Environnement. L'inspecteur communal assure de son côté que le demandeur a suivi les procédures légales. Mais les riverains restent néanmoins dubitatifs sur la taille de ce campus. Tout le monde est content avec une école qui va venir ici. Mais la surface est trop petite pour 1200 élèves, c'est ça. En fait, c'était au début une école de 600 élèves. Ça va avec la surface qu'ils ont. C'est possible aussi avec toute la mobilité ici dans le quartier Stephenson. C'est impossible déjà. Certains habitants ont donc décidé d'introduire un recours devant le Conseil d'État dans l'espoir de forcer la Vlaam Schemenska, comme ici, porteuse du projet, à réduire quelque peu la voilure. Mais aussi à mieux communiquer sur ses intentions, ce qui devrait bientôt être le cas puisque le bureau d'architectes promet de s'exprimer sur le projet d'ici la fin de la semaine. ... ... ... ...